Bonjour, cette série de vidéos est consacrée au classement des documents et je vais vous parler ici du nommage. Spontanément, le nom qui est attribué à un document est un bref descriptif de son contenu. Par exemple, on va parler de la lettre de relance du garagiste, du dossier du client Dupont, du livre Cyrano de Bergerac, etc. Dans les échanges courants, ce niveau de précision peut suffire. Dans un cadre professionnel, on manipule de nombreux documents et on ne peut pas se contenter d'un nom ambigu. Si on cherche un courrier précis, le terme « courrier au fournisseur » n'est pas suffisant pour décrire quel courrier on veut précisément parmi les nombreux qui ont été échangés. On a besoin de situer chaque document à l'intérieur de notre système d'information et pour cela, on va leur attribuer un nom plus ou moins codifié. Par exemple, on peut décider que les noms de nos dossiers clients seront construits en trois parties. Le type de courrier, le nom du client et la date. Ainsi, si on expédie en juin 2021 un courrier de relance au client Dupont, le nom du document sera « relance Dupont » juin 2021. Inversement, si je trouve un document intitulé « facture durant septembre 2020 », j'ai une idée de ce qu'il contient sans avoir à l'ouvrir et à l'explorer au préalable. Il s'agit d'un premier type de nommage, le nommage significatif. Le nom est porteur de sens et renseigne explicitement sur le contenu du document. Cependant, les exemples que j'ai évoqués ne sont pas pleinement satisfaisants. D'abord, on peut avoir, selon les gens, des appellations différentes pour un même type de courrier. Si l'on a un échange avec un client pour préciser la nature d'une commande, on peut par exemple imaginer plusieurs termes, lettres, courriers, demandes, précisions. Et donc, si on utilise des mots différents pour décrire un même type de document, la recherche va être difficile, parce qu'il nous faudra taper ou regarder différents termes. Pour être plus efficace, il faut décider d'une série de termes de référence que tout le monde va devoir employer. On peut avoir un autre problème au niveau du nom d'un client. En effet, tous les patronymes ne sont pas composés d'un nom unique. Comment va-t-on gérer des noms composés ? Faut-il ou non mettre un trait d'union ? Comment gérer les particules ? Comment orthographier les noms étrangers ? Comment gérer des noms très longs ? Et là encore, on va devoir définir une série de règles de codage pour ces cas particuliers. Du côté de la date, c'est un peu pareil. Associer mois et année semble simple, mais c'est une source d'erreur. Certains mois sont plus longs que d'autres. Septembre est plus long que mai. Et en plus, des personnes utiliseront probablement une version abrégée ou le numéro du mois au lieu de sa version écrite en totalité. Et puis d'autres, uniquement les deux derniers chiffres de l'année. Prenons un exemple. Un document rédigé en novembre 2019 pourra être codé 11-2019, 11-19 ou 9-19. Là encore, on a besoin d'une règle précise. D'ailleurs, dans le cas de dossiers numériques, il est toujours préférable d'inverser les blocs composant une date parce que ça permet d'obtenir un classement alphabétique naturel. Si je code JJMMAA, les fichiers apparaissent par jour, JJ, puis par mois, puis par année. Et ce n'est pas du tout logique ni facile à manipuler. Alors que si je code AAMMJJ, les dossiers apparaîtront automatiquement dans l'ordre chronologique. Mais plus grave, cet exemple de codage peut induire des erreurs. Comment distinguer entre des documents destinés à deux clients qui auraient le même nom ? Et que faire si l'on rédige plusieurs courriers pour un même motif, à un même client, le même mois ? Tout système de nommage doit impérativement permettre de distinguer les doublons. Pour rendre notre nommage efficace et durable, il est donc nécessaire que tout le monde adopte les mêmes codes d'écriture. Et pour cela, il est nécessaire d'écrire ces codes et de sensibiliser l'ensemble de l'entreprise à leur usage. On appelle ce document un plan de nommage. Il contient toutes les règles nécessaires pour soit coder le nom d'un nouveau document, soit décoder le nom d'un document qu'on va utiliser. L'usage d'un plan de nommage tente à standardiser les noms. Et souvent, on préfère aux noms significatifs des noms qui vont être codés et plus cryptiques. Par exemple, on va pouvoir choisir de limiter le type de document à un code de trois lettres. FAC pour facture, DEV pour devis, RUL pour relance. Et on peut tout à fait appliquer les mêmes règles pour des clients. DUP pour Dupont, avec éventuellement un numéro pour distinguer deux clients de même nom, ce qui donnerait DUP1, DUP2. Ces principes de codification du nommage sont également applicables aux références que l'on ajoute à l'intérieur des documents. Elles suivent elles aussi une codification strite qui facilite le repérage du document dans le système d'information. Lorsqu'on définit une règle de nommage en employant un code, on peut trouver utile que tous les noms aient exactement le même nombre de caractères. On parle alors d'un codage homogène. Les codes postaux sont des codes numériques homogènes avec cinq chiffres, de même que les numéros de carte bancaire ou les numéros de sécurité sociale. Un code homogène est plus simple à manipuler au niveau d'un formulaire de données et il limite les erreurs parce qu'on s'attend précisément à un code de dix caractères, par exemple. Donc si on en a que neuf, on sait qu'on en a oublié. On peut même renforcer la sécurité à l'usage en ajoutant une clé à notre code. Cette clé correspond au résultat d'un calcul mathématique appliqué au code et si l'utilisateur fait une erreur de saisie, elle sera automatiquement détectée car le calcul de la clé ne correspondra plus à ce qui a été saisi. Dernier avantage des règles de nommage, on peut les combiner à un plan de classement pour gagner un ou plusieurs niveaux d'arborescence. En effet, un élément de nommage correspond souvent à un critère de classement et on peut substituer l'un à l'autre. Par exemple, si on a une arborescence qui propose en premier niveau le nom des clients, en deuxième niveau le type d'échange, facturation de vie, etc. Et en troisième niveau l'année, on peut limiter notre arborescence au premier niveau et remplacer les deux derniers niveaux par un code de nommage qui commencera dans ce cas par le type d'échange puis l'année. Ainsi, on pourra trouver le document FACT 2021 à l'intérieur du répertoire Dupont et ce, en ne manipulant qu'un unique niveau de classement au lieu de trois niveaux d'arborescence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada